Et oui, ce jour est venu, il fallait bien qu'on parle des impôts. Parce que c'est vrai que c'est bien beau d'acheter des cryptos, ça c'est sûr, on vous encourage beaucoup à en acheter, etc. Mais c'est vrai que question impôts, on n'en parle pas beaucoup, parce que tout simplement c'est super récent. Il faut savoir que la législation en quelque sorte pour la fiscalité des impôts, elle est apparue le 1er janvier 2019. Alors, dans cette vidéo, désolé, oui l'intro va être un peu longue, je suis obligée de mettre des choses à plat. De toute manière, pour une fois, normalement, je vais mettre les chapitres en dessous de la vidéo, dont vous pourrez choisir vous-même la section qui vous intéresse. Et ce que je voulais dire, c'est que je pense que je vais la faire en deux fois. Donc on va voir dans cette vidéo ce qu'il en est des impôts, ce que vous devez savoir à chaque fois que vous investissez, à chaque fois que vous achetez et à chaque fois que vous vendez. Savoir en fait comment être dans les clous, dans la loi. Et je me suis dit, parce que très certainement vous allez avoir des questions, parce que déjà pour faire cette vidéo, j'ai lu pas mal de sources, pas mal d'articles, et je suis tombée sur des très bons articles d'avocats fiscalistes. D'ailleurs, je vais vous mettre des sources et je vais en parler un peu plus dans la vidéo. et on se rend compte qu'il y a un flou juridique. De toute manière, c'est évident, c'est une nouvelle technologie. Et puis, il y a un gap entre les entrepreneurs, ce qu'ils font, et ce que comprend le politique là-dessus. Parce que tout simplement, c'est des actifs numériques, ok, mais il y a une large gamme. Et vous allez voir que dans la loi, elle embrasse pas tout. Simplement donc, ce que ça veut dire, c'est qu'il y a des flous juridiques. Et que en fait, précisément, comme c'est nouveau, c'est récent, il faut, pour pas mal de cas, en fait, faire des rescrits, ça s'appelle des rescrits fiscaux. Et en fait, ça consiste simplement à demander, donc aux plus hautes instances fiscales, comment ça marche au niveau de la loi pour tel ou tel cas. Donc vous imaginez, le calvaire que c'est, c'est hyper complexe parce que c'est nouveau. Mais donc, si je vous dis ça, c'est pas pour vous décourager, c'est pour simplement vous dire que, voilà, je prévois une deuxième vidéo, où je ferai une interview avec, justement, un avocat fiscaliste, dans lequel je vais lui poser les questions que vous me posez. Donc l'idéal, en gros, ce serait que vous posez des questions plutôt précises. Et n'ayez pas peur si c'est un cas trop particulier, si vous pensez que c'est trop particulier, parce que si vous vous posez la question, vous imaginez bien qu'il y en a dix autres ou cent autres derrière qui sont dans la même problématique. Donc voilà, je vais en sélectionner quelques-unes. Donc si vous avez des questions surtout très pointilleuses, par exemple, si vous vous demandez pour les masternodes ou quoi, comment ça marche, ou les airdrops, comment dans la fiscalité ça marche, bah profitez-en pour poser les questions. Et moi, je ferai une seconde vidéo où on va voir avec l'avocat fiscaliste les limites, parce que je pense que, parce que vous allez voir que dans beaucoup de cas, la justice n'a pas encore tranché. Donc voilà ce que je voulais vous dire, c'est que n'hésitez pas à poser des questions. Moi, je ne suis pas avocat fiscaliste, donc simplement, là, je vais vous transcrire ce qu'il faut savoir au niveau des impôts, ce que le commun des mortels doit savoir, tout simplement. Et je poserai les questions un peu plus précises avec l'avocat fiscaliste. Et j'en ai un en tête, qui vraiment, que je trouve vraiment superbe. Il a écrit des articles, d'ailleurs, je vous renvoie là-dessus dans la description, assez précis. Et surtout, dans les commentaires, j'ai vu qu'il avait pris le temps de répondre à pas mal de personnes. Il y a plus de 260 commentaires où donc tout le monde se lâche en racontant sa situation précise. Encore une fois, c'est normal que ce soit les particuliers qui ne comprennent pas comment ça va marcher concrètement. Et même les experts fiscalistes, eux-mêmes, reconnaissent que c'est un foutoir. Donc voilà, n'hésitez pas à poser vos questions, c'est vraiment le moment. Et comme ça, et parce que voilà, vous vous dites, il y a fait cette vidéo-là en mois de décembre. Mais justement, ça va normalement mieux vous préparer à faire vos choix, vos futurs choix crypto par la suite. Et comme ça, la prochaine déclaration, vous serez plus à même de remplir votre déclaration comme il le faut. Je crois que c'est la vidéo, c'est la vidéo qui me stresse le plus. C'est celle qui me stresse le plus tout simplement parce que vraiment, avec les vides juridiques qu'il y a autour de la crypto-monnaie et de la fiscalité, ce serait vraiment très difficile d'être précise et de vous donner toutes les informations que vous allez vous demander. Tant la blockchain, elle se déploie d'une manière déjà très rapide et puis avec plein de petits paramètres très difficiles à cerner en finances. L'intro était longue, je vous l'avais dit. Donc ce qu'on va aborder dans cette vidéo, le premier chapitre, c'est tout simplement faire un état des lieux de ce qu'il en est de la fiscalité, quels sont les impôts qu'on paye sur les crypto-monnaies. Le deuxième chapitre, concrètement, on va voir comment on calcule justement ce qui va être imposé. Vous allez voir que la plus-value ou la moins-value, ce n'est pas simplement du bénéfice comme on a tendance à le penser. Et le troisième chapitre, on va voir concrètement comment on déclare, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il faut comme annexe, qu'est-ce qu'il faut comme document. Donc ça, vous allez voir, c'est assez simple, mine de rien. Le quatrième chapitre qui intéresse les plus coquins d'entre vous, c'est de savoir est-ce qu'on peut échapper au fisc avec les crypto-monnaies et ce qu'on risque si on le fait et si on le fait mal surtout. Parce que quand même, ils ont prévu pas mal de choses, vous pouvez vous en douter. Et pour finir, ce qu'on va faire, et c'est ce qui explique mon magnifique jeu d'échecs acheté à 10 balles, c'est qu'on va en fait pas critiquer en soi cette politique fiscale, mais on va un peu se poser des questions et on va se demander en fait si ça a été une bonne stratégie et vous allez voir si on ne s'est pas mis plutôt en échec. L'intro est finie, on peut enfin démarrer sur le premier chapitre qu'on va voir. Déjà, c'est une question qu'on se pose beaucoup, beaucoup. Il y a beaucoup de personnes qui se disent mais est-ce que je dois les déclarer en tant que particulier ou professionnel ? Il faut savoir que là encore, pour cette question, c'est très particulier. Là encore, ça dépendra au cas par cas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de paramètre fixe pour vous dire vous êtes un particulier ou un professionnel. Vous pouvez très bien avoir acheté une fois un bitcoin, admettons que vous l'avez acheté à 3 000 euros et le revendre à 20 000 euros la prochaine fois. Ça ne va pas en faire de vous un trader pro, même si vous avez fait une énorme plus-value. Par contre, si vous tradez régulièrement et que même vous gagnez très peu mais tous les mois vous gagnez. Là, par contre, dans ce cas-là, il faudra quand même que vous ayez un numéro tiré parce que concrètement, ça devient vraiment une activité plus qu'occasionnelle même si vous êtes déjà salarié ailleurs. Ça, je vous le dis comme ça d'emblée parce que je sais que beaucoup de personnes se demandent ça. En tous les cas, si vous êtes simplement un particulier qui investissait de temps en temps dans le bitcoin, si vous avez par exemple investi dans YouHodler ou vous avez mis 10 000 euros, quelque chose comme ça, vous n'êtes pas considéré comme professionnel mais faites quand même appel à un expert comptable ou un avocat fiscaliste pour connaître votre situation. Il me semble que les personnes qui font du minage, un peu de masternode, etc., là, elles passent au régime pro. Donc vraiment, renseignez-vous. En tous les cas, pour cette première question, je voulais déjà un peu y répondre. Si vous en achetez de temps en temps, vous faites quelques trades par mois, je pense, selon moi, vous n'êtes pas un professionnel, vous n'en faites pas des revenus réguliers. Donc tout va bien, vous allez simplement faire une déclaration d'impôt classique comme d'habitude. Sauf que là, il faudra rajouter des éléments. Et donc, comme je vous le disais, en fait, avant le 1er janvier 2019, on a quand même mis du temps. C'est qu'il n'y avait pas vraiment de réglementation le temps que ça rentre, en fait, le temps que les politiques comprennent de quoi il s'agissait. Et il a fallu donc attendre simplement le 1er janvier 2019 où finalement, la fiscalité des cryptos a suivi celle de la finance parce que ça suit le projet de finance donc lancé en 2018, la fameuse flat tax. En fait, avant le 1er janvier 2019, les cryptos qu'on avait, elles étaient soumises à l'impôt des biens meubles au classique. Et donc, la plus-value à ce moment-là, elle était imposée à 36,2%. Avec la flat tax, on a réduit ça à 30%. Donc, il faut savoir qu'en fait, c'est la mesure phare du gouvernement Macron en termes de finances parce qu'elle est venue un peu tout simplifier et tout mettre à la même enseigne. C'est-à-dire que là, pour les revenus du capital, c'est toujours 30%. Il n'y a plus de barème progressif. Bon, ça, c'est des questions politiques si c'est bien ou pas. Toujours est-il que ça le mérite au moins d'être très simple. Là, ce qu'il faut retenir, c'est simplement que vous serez taxé 30% sur vos plus-values. Et si votre plus-value est de 10 000 euros, ce qui est très possible vu les cours du Bitcoin qui sont à la hausse, pourvu que ça dure, pourvu que ça aille encore plus haut, j'ai envie de dire, eh bien, donc, vous payerez 30%. C'est pareil pour tout le monde, tout le monde. Il y a des particularités. Là, je parle bien aux particuliers. Donc, en gros, vous donnerez sur les 10 000 euros, 3 000 euros à l'État et vous encaisserez vos 7 000 euros. Bon, ou pas, on en discutera dans le prochain chapitre. Il faut savoir que Flat Tax, c'est l'autre nom qu'on donne au prélèvement forfaitaire unique. C'est certainement pas nécessaire que je le précise, mais en fait, dans les 30% de la Flat Tax, il y a précisément 17,2% qui sont au titre des prélèvements sociaux et le reste, les 12,8% qui sont liés à l'impôt sur le revenu, en fait. Et jusque-là, ce qu'il faut savoir, ce qu'il faut retenir, c'est qu'en fait, on a le droit à un abattement de 305 euros. Et là, je te fais un petit coucou mon cousin Laurent si tu regardes cette vidéo parce que je sais justement qu'il y en a pas mal des personnes comme mon cousin par exemple qui font attention à ne pas revendre, à ne pas dépasser 305 euros. Si votre plus-value ne dépasse pas 305 euros, vous ne paierez pas d'impôt dessus. Donc voilà, moi je connais des personnes qui vraiment font attention à ne pas vendre au-dessus de 305, comme ça, elles ne payent pas d'impôt. Il faut savoir qu'en plus, il y a un effet cliqué là-dessus. Si par exemple, votre plus-value est de 310 euros, donc 5 euros en plus, vous allez payer des impôts sur les 310 euros. Donc vous voyez, faites quand même votre calcul et c'est pour ça que je vous disais dans cette vidéo, c'est quand même important de savoir un peu ce que vous allez payer pour faire vos choix dans le reste de l'année normalement pour essayer d'optimiser. 305 euros, vous ne payez pas d'impôt et il y a beaucoup de personnes qui critiquent ça parce que c'est vrai que c'est super léger 300 euros, c'est toujours mieux que rien et vous ne payerez pas d'impôt dessus. Si vous payez des impôts parce que vous avez fait simplement 340 euros de plus-value, c'est dommage. Essayez de calculer pour ne pas dépasser. Après, si vous faites des plus-values de 2000 euros, bon ben là, bien évidemment, pas besoin. Maintenant, on va attaquer le chapitre 2. Qu'est-ce qui est concerné ? Qu'est-ce qu'on doit déclarer ? Alors, il faut savoir qu'il faut absolument tout déclarer. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous achetez des crypto-monnaies, ça doit être déclaré. En fait, en gros, pour calculer cette plus-value-là, vous devez le faire sur tous les sites où vous utilisez des crypto-monnaies, où vous avez acheté du bitcoin ou en revendu des crypto-monnaies, etc. Tous les comptes, je le dis bien. C'est-à-dire que là, il faut faire des calculs vraiment manuels. Je vais vous montrer en plus la formule de la plus-value. Il faut calculer la plus-value pour chaque exchange que vous avez fait au moment donné, en plus avec la cotation journalière du jour où vous avez fait la session et en euros. Et là, c'est peut-être la partie la plus importante que vous devez retenir, c'est qu'en fait, toutes les transactions que vous faites sur tous les échanges sont imposables à partir du moment où vous les échangez en euros ou en fiat, c'est-à-dire en dollars, en n'importe quelle monnaie. C'est-à-dire que si vous êtes, admettons, sur Kraken et que vous avez acheté du bitcoin, bref, vous le revendez en dollars ou en yens, en livres sterling, n'importe quelle fiat du monde entier, c'est-à-dire qu'en fait, vos transactions crypto-à-crypto, elles ne sont pas comptées. Je sais qu'il y avait un doute à un moment au niveau de la législation à propos de ça. De toute façon, ça aurait été super compliqué. Déjà que ça l'est là. Mais alors, s'ils avaient fait des impositions sur crypto-à-crypto, ça aurait été l'enfer. Donc en gros, je précise cet autre point qui est super important, qui est imposable. En fait, vos plus-values, c'est uniquement à partir du moment où vous les avez en changé en fiat. Si vous avez changé vos BTC contre l'Ether ou du Dash ou quoi, là, on ne parle pas de plus-values pour l'instant. On va en parler uniquement quand ce sera en gros vendu en fiat. L'autre point très important que je voulais vous dire et sur lequel je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui se trompent, c'est le fait que si vous avez vendu par exemple vos BTC en euros et qu'elles sont sur la plateforme, vous devez quand même le noter dans votre déclaration. C'est-à-dire que même si ça reste sur la plateforme, même si ça reste des années, tant que vous l'avez vendu et tant qu'elle reste sur la plateforme et que vous avez fait un gain ou une plus-value ou même une moins-value, il faudra le noter sur votre déclaration. Ne pensez pas donc parce que ça reste sur les comptes que vous ne devez pas les déclarer. Ça y est, à partir du moment où ça a été vendu en fiat, c'est bon, il faut déclarer. C'est ça en fait la règle d'or. Maintenant, vous voyez un peu ce qui va être imposable à chaque fois que vous avez fait une plus-value. Maintenant, pour savoir, pour calculer la plus-value, je vous donne la formule comme ça, plus ou moins value brute, c'est le prix de cession, donc le prix où vous l'avez vendu, moins, je mets bien entre parenthèses, le prix total d'acquisition fois le prix de cession divisé par la valeur globale du portefeuille. Le calcul est très simple en fait, mais c'est-à-dire qu'il faut bien prendre en compte que oui, vous n'allez pas vendre 100% de votre portefeuille. Donc, c'est pourquoi il y a ce calcul de la plus-value qui est fait comme ça pour prendre en compte les plus-values latentes qui peuvent y avoir. Je vous le dis comme ça rapidement, mais en tous les cas, c'est vraiment la formule qu'il faut faire. Elle peut légèrement différer si vous faites celle du bénéfice net. Mais c'est vrai que mathématiquement, ça peut être proche. Tout dépend de la taille de votre portefeuille et surtout de ce que vous avez vendu dans votre portefeuille. Si vous voulez un exemple concret de ce calcul, je vous invite franchement à voir l'article de Usain Avocat, l'avocat fiscaliste, que j'espère pouvoir interviewer. C'est lui un peu que je vise, mais Usain, qui vraiment explique bien point par point comment vous devez faire ce calcul. Je vous ai mis les sources sous la vidéo parce que je trouve que vraiment, c'est très clair, très limpide. Donc, n'hésitez pas à aller voir. N'empêche, pour ceux qui regardent jusque-là, c'est vrai que là, vous pouvez vous dire non mais attendez, impossible de faire toutes mes transactions, j'en ai beaucoup trop. Moi-même, je me suis dit ça et c'est vrai. Vous imaginez toutes les trades qu'on fait, les échanges d'une plateforme à une autre, parfois on envoie du BTC là-bas, ensuite on le rééchange en ETH avant de le revendre en euros, puis ensuite en euros tout de suite après on va racheter autre chose. Alors clairement, c'est la catastrophe, c'est à se tirer les cheveux. Même les avocats fiscalistes le reconnaissent, c'est l'enfer. Mais n'oubliez pas qu'après ce chapitre, je vous montre justement comment faire parce qu'il y a eu des outils pour nous aider à ça parce que sinon, concrètement, manuellement, ce n'était pas possible. Si on fait deux ou trois trades, ok, mais là, ce niveau où on est souvent, ça aurait été beaucoup trop compliqué à moins qu'ils voulaient nous flinguer la tête. Et si vous vous dites que c'est un casse-tête parce que ça en est un, on est d'accord là-dessus, tout le monde est d'accord là-dessus, il faut savoir que Bénédiction, il y a des mecs très smarts qui ont anticipé la demande et qu'est-ce qu'ils ont créé ? Ils ont créé des sites en fait où on va pouvoir remplir cette déclaration, faire nos dossiers Excel de façon automatique, c'est-à-dire vous êtes, même si vous en avez plusieurs, donc vous n'avez plus à le faire manuellement et elles vont reprendre toutes les transactions que vous avez faites, elles vont faire avec la cotation journalière pour calculer votre plus-value pour les remplir dans vos déclarations. Alors c'est super, je peux vous en citer deux ou même trois, moi j'en ai, donc moi je les essaye forcément pour Zone Bitcoin. Alors celle que je peux vous conseiller, c'est Waltio, à moins que vous preniez un expert comptable et même l'expert comptable, il faudra que vous l'expliquiez bien, mais même pour l'expert comptable qui ne s'y connaît pas en crypto, ce sera quand même un peu difficile. Donc vraiment, je pense que ces sites-là vont cartonner parce que vraiment la demande, elle est là et qu'on ne peut pas faire manuellement, on ne peut pas s'amuser manuellement à compter comme ça. Alors Waltio, c'est une entreprise française en plus, donc ce sera tellement plus simple pour vous de déclarer vos impôts comme ça et en plus, vous pourrez vous connecter à tous les exchanges que vous avez, la majorité. Alors pour le prix, ça peut être cher, c'est-à-dire qu'il faudra payer une fois à l'année. Ça, ça dépendra en fait des transactions que vous faites. Si vous en avez fait moins de 10 à l'année, vous paierez 89 euros une bonne fois pour toutes et vous aurez toutes vos transactions. Après, si vous avez dépassé les 100 transactions, là, ça devient un peu plus cher. Là, il faudra payer 159 euros mais pour le coup, moi je trouve, alors même si ça peut être cher comme ça, ça sauve tellement de temps et ça vous empêche en plus de faire des erreurs. Alors je peux vous donner des amendes, elles sont très élevées même si vous faites des omissions involontaires, même si vous ne saviez pas, ça va de 750 euros à 10 000 euros. Donc voilà. Ne jouez pas au plus malin, surtout avec le fisc. Vous avez déjà peut-être entendu des histoires que s'il vous tombe dessus et que ce n'était pas prévu, ça peut faire très mal, bien sûr. Et donc voilà, Waltio qui est très bien, je vous conseille au moins de regarder. Vous verrez bien au mois de mai, je pense que vous en aurez besoin. Et sinon, il y en a un autre, Coconut aussi, qui est très bien et pour le coup, c'est moins cher. Donc Coconut, j'ai vraiment apprécié aussi et j'ai apprécié le fait qu'il soit aussi accessible. Donc c'est à vous de faire votre choix. Peut-être que je ferai des reviews dessus. Ça dépendra de vous. Voilà, maintenant qu'on sait faire la plus-value, ce qu'il faut savoir faire, c'est où est-ce qu'on remplit toutes nos plus-values, comment ça se passe concrètement. Alors il faut savoir qu'en fait, il y a deux actions qui vous seront demandées. La première action, en fait, c'est simplement de rajouter le formulaire 2086 qui va reprendre le prix de cession des actifs numériques, le prix total d'acquisition du portefeuille, la valeur globale, etc. Sur ce papier-là, vous allez vraiment mettre vos plus-values de tout ce que vous avez fait à l'année. Et vous savez comment ça se passe pour les impôts, c'est toujours N plus 1, c'est-à-dire que vous allez déclarer en 2021 ce que vous avez fait toutes vos plus-values ou moins-values de l'année 2020. Donc sur ce formulaire 2086, vous notez toutes vos plus-values. Et le deuxième papier à remplir, là en fait, ça ne concernait pas seulement les cryptos, ça fait très longtemps qu'il faut déclarer ses comptes à l'étranger. Et il faut savoir quand vous ouvrez un compte crypto, en fait, c'est l'équivalent d'ouvrir un compte à l'étranger. Alors ça complique la chose parce qu'autrefois, en fait, cette annexe-là, elle servait uniquement aux gens qui avaient des comptes bancaires classiques. Mais maintenant, il faut tout noter. Même si vous avez une Revolut N26, il faut le noter, il faut quand même le savoir parce que je me permets de vous dire parce que je sais qu'il y a des personnes qui ne le savent pas. Donc c'est considéré comme avoir un compte à l'étranger. Pour le compte à l'étranger, en fait, c'est le formulaire 39-16-bis. Et donc là, vous devez tout déclarer. Donc si je reprends jusqu'à maintenant que vous avez le premier formulaire, c'est pour écrire en détail vos plus-values, vos moins-values, donc s'il va être taxé. Et le deuxième formulaire qui est tout aussi important, voire plus important, on va le voir après, où vous devez déclarer vos comptes à l'étranger. Je tiens à préciser que même si vous n'avez pas mis un euro sur le compte, admettons que vous avez ouvrir un compte sur Kraken, même si vous avez un compte, même si vous n'avez pas d'argent dessus, il faut quand même le déclarer. Alors que ce soit Coinbase, etc. Alors vous n'allez pas rentrer les montants que vous avez, vous allez rentrer votre numéro de compte, l'adresse du compte. Et je sais, je sais déjà que vous allez vous dire mais il y a plein de sites comme Binance, il y a plein de sites dans lesquels ils ne vous donnent pas d'adresse. Je le sais, à ce que j'ai lu, l'État aussi le sait, mais bon, rentrez-les quand même pour éviter tout problème. Mais on sait tous et sur ce point-là, la petite faille qu'il y a, c'est que, encore une fois, il vaut mieux se renseigner, mais c'est que si vous avez des bitcoins dans un wallet, donc un wallet du type Ledger, SafePay, etc., là, vous n'avez pas besoin de les déclarer. C'est quand même assez fou, je trouve. On en discutera après, mais toujours est-il que donc si c'est sur un disque dur, si vous êtes vraiment dans la décentralisation tout simplement, il n'y a pas besoin de déclarer parce qu'il n'y a pas de société. On est d'accord pour ceux qui sont encore novices, et je vais le dire rapidement, par définition, la blockchain est décentralisée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une instance, il n'y a pas une société avec une équipe, une team, etc., qui va gérer ça. C'est-à-dire que c'est tout le réseau en soi qui fait que ça existe et que ça marche, donc en fait, il n'y a pas d'une instance centralisée. Par contre, la plupart des sites qu'on utilise la plupart du temps, c'est des sites centralisés, c'est-à-dire qu'il y a une équipe qui se met derrière, qui va gérer, en fait, nos comptes, etc. Pour savoir si c'est décentralisé ou pas, la première chose, c'est que si c'est vous-même qui avez vos clés crypto, très certainement, vous êtes dans un site décentralisé. À partir du moment où on ne vous demande qu'une adresse e-mail, c'est que vraiment, vous faites affaire à une société. Donc voilà, si ça peut vous aider à savoir où est-ce que vous en êtes dans décentralisé, centralisé. Et l'autre chose pour les comptes à l'étranger, en fait, si vous voulez savoir si c'est à l'étranger ou pas, eh bien, il faut savoir déjà qu'il n'y a pas beaucoup d'entreprises basées en France, mais par exemple, Penium ou Coin House sont des sociétés basées en France. Pour le coup, vous n'avez pas besoin de remplir l'annexe pour dire que vous avez un compte à l'étranger. Si par exemple, vous avez acheté vos bitcoins que sur Coin House, là, vous ne déclarez pas d'avoir un compte à l'étranger. Tout simplement, pourquoi ? Et c'est comme ça qu'on va passer à l'autre chapitre pour savoir si on peut échapper au fisc ou pas. Tout simplement, parce qu'en fait, comme vous le savez peut-être, trackfin, je ne sais pas si on dit trackfin ou trackfin, mais en tous les cas, cette instance-là qui existe depuis 1990 en France, un peu le Big Brother, c'est déjà tout avant que vous fassiez quelque chose. En gros, dès que vous mettez de l'argent par exemple sur Coin House ou sur les plateformes en France, et même, ils ont des accords à l'étranger avec plus de 50 États, ils ont fait des accords pour savoir en fait combien d'argent vous avez envoyé ou quoi. Donc c'est pour ça qu'échapper au fisc, c'est quasiment impossible, surtout si vous êtes résident fiscal français et que vous avez un passeport français. Donc en gros, à chaque fois que vous inscrivez sur un site, que vous envoyez vos papiers parce qu'on vous les demande systématiquement, eh bien là, c'est avoir un compte à l'étranger, il faut vraiment en être conscient. Et le trackfin, c'est tout, c'est-à-dire que c'est numérique, ils peuvent retracer toutes les opérations que vous avez faites à partir de votre compte. Donc à chaque fois que vous avez rempli un KYC, vous êtes traqué, c'est clair, donc c'est pourquoi il faut absolument déclarer parce que le fisc est plus fort que vous à ce niveau-là. Trackfin travaille déjà avec plein de sociétés où ils sont obligés en fait de transmettre les informations qu'ils ont. Quand ils reçoivent des virements de personnes françaises, croyez bien qu'elle est traquée, elle est fichée, vous ne pourrez pas vous échapper. Mais alors, si maintenant vous vous dites comment échapper au fisc, alors bien sûr, je ne suis pas là pour vous dire comment vous échapper, mais vraiment, la base de la base, c'est de ne plus être résident fiscal français. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on va arriver à la fin de cette vidéo où on va un peu discuter. Et je suis tombée sur un article vraiment intéressant que j'ai bien aimé de Claire De Sambre, donc elle est consultante blockchain. Là encore, je vous renvoie vers les sources et c'est comme ça qu'on en vient à critiquer parce que je partage son point de vue sur la politique fiscale et je sais très bien qu'il y a des personnes avec cette flat tax qui se sont dit 30% alors que nos voisins en Europe et partout dans le monde et on a beaucoup comme ça qui ont décidé justement de faire 0% d'imposition sur les cryptos, bien sûr qu'il y a des personnes en France qui vont vouloir partir, qui vont vouloir avoir d'autres passeports, avoir une double nationalité et s'échapper. Il faut faire vraiment très attention parce qu'il y a des exits taxes, c'est-à-dire que l'État a pensé à ça, il s'est bien dit qu'il y avait des personnes qui allaient partir donc vraiment si vous avez projeté ça pour le coup vous faites vraiment appel à un fiscaliste parce que même si vous vous dites bon bah pour l'instant je touche pas, je revends rien et je les revendrai plus tard quand je serai plus résident fiscal français, peut-être que vous aurez quand même des taxes à payer donc voilà pour vous dire ça. Le vrai moyen d'échapper au fisc français dans ce cas-là c'est vraiment déjà pour ceux qui ont des nationalités et qui sont plus résidents fiscal français tout simplement. Et si j'en parle là c'est que bien sûr c'est ce qui va pousser beaucoup de gens à le faire surtout quand on sait que la plupart de nos voisins européens et même dans le monde ont choisi des politiques complètement tolérantes c'est-à-dire qu'il y a 0% d'impôt c'est ça qui est fou. L'article de Claire de Sonde critique ou en tous les cas donne son point de vue sur cette politique fiscale c'est comme ça un accro fini la vidéo rassurez-vous et quand je vous disais tout à l'heure justement quand on parlait de stratégie c'est-à-dire que faire 30% sur les cryptos est-ce que finalement c'était pas dangereux dans la mesure où ça dissuade beaucoup de personnes déjà ça dissuade les français eux-mêmes les crypto détenteurs de ne pas investir plus de ne pas rester même de ne pas rester dans le pays en fait surtout pour ceux qui veulent vraiment faire des grosses plus-values et surtout pour les entrepreneurs ça les dissuade complètement de venir s'installer en France comme je vous le disais dans d'autres vidéos il n'y a pas beaucoup d'entreprises cryptos en France bah tu m'étonnes alors le but dans cette vidéo qui est déjà trop longue c'est pas de m'étendre sur le sujet je pense qu'on en reparlera sur d'autres vidéos mais voilà si on veut être une start-up nation il faut savoir que la blockchain c'est le niveau start-up supérieur c'est-à-dire que demain la plupart des entreprises seront créées avec la blockchain et donc pour les attirer il fallait je pense et il faut une politique fiscale dans les crypto-monnaies qui soit beaucoup plus allégée d'autant plus que vous voyez comme on a vu les failles avec les ledgers etc c'est pas possible c'est pas un actif numérique au sens pur en fait on parle d'une technologie donc taxer l'actif numérique ok mais si indirectement on taxe la technologie derrière si on empêche les entrepreneurs de se lancer parce qu'ils se disent que les impositions elles sont trop fortes bah c'est dommage c'est pas pour rien que Malte a fait 0% ou que l'Allemagne est super ouverte là-dessus et que les entreprises se mettent là-bas pour créer des projets blockchain alors voilà ça dépend des politiques ce qu'ils veulent faire s'ils veulent faire vraiment une bonne stratégie et attirer des personnes qui veulent créer des nouvelles entreprises les entreprises de demain c'est pas peut-être en les taxant comme ça que ça va le faire donc voilà c'est le message de Claire de Somme justement je trouve qu'elle l'explique bien et elle montre bien qu'en Allemagne ça explose justement ils ont beaucoup de sociétés crypto parce que voilà la fiscalité des crypto elle est intéressante parce qu'il faut savoir quand on fait des politiques fiscales c'est pas nécessairement pour attirer des gens enfin si aussi que pour pas que ses propres particuliers ou ses entreprises partent les politiques fiscales en fait sont très importantes elles sont même en amont de ce qui va se passer en termes de création d'entreprise dans un pays et qui elle va attirer donc vraiment les politiques fiscales donc je sais qu'on a tendance quand on regarde un pays on a tendance à regarder ce qui va pas à cause de ça à cause de ça souvent souvent on oublie de regarder la politique fiscale qui va déterminer beaucoup beaucoup plus de choix que d'autres petites politiques qu'on va s'intéresser parce qu'on est tombé voilà on va faire du populisme mais qu'on va s'intéresser à des petits détails alors que le gros se joue ailleurs voilà je pense avoir tout dit enfin ce que vous deviez savoir donc maintenant ce que je vous ai dit n'hésitez pas à poser vos questions n'hésitez pas aussi à aller voir l'article dont je vous l'ai mis en source parce qu'il y a beaucoup de personnes je vous ai dit il y a plus de 260 commentaires où les personnes ont donné leur cas particulier donc peut-être que vous allez vous retrouver dans des situations plutôt que d'éviter de poser la question ou de chercher ailleurs vous allez peut-être trouver les informations que vous cherchez là-bas donc vraiment chapeau à cet expert fiscaliste qui prend le temps en fait de répondre je trouve ça vraiment super donc voilà posez vos questions on va essayer de faire une interview sympathique où il y aura des détails et donc voilà faites attention à vos cryptos faites de bons choix et on va continuer sur d'autres vidéos par la suite d'ailleurs je me dis la prochaine vidéo je pense que je vais faire justement sur les paradis fiscaux crypto qu'il y a autour de nous et on va essayer de voir pourquoi ils ont choisi justement ça et pourquoi c'est intéressant de voir justement les bénéfices de cette politique mais aussi les travers parce que forcément il y en a voilà merci d'avoir écouté jusque là pour ceux qui sont restés jusque là passez une bonne journée et à bientôt et à bientôt